Salut, c'est Megadrive 16 sur le jeu Tour de France 2023 et nous sommes sur la saison 2027 dans le Pro Team. Pour la première fois, nous allons participer avec mon équipe à Paris-Nice. On a débloqué Paris-Nice et le Dauphiné cette saison. Donc, trois étapes de plaine, un chrono et après de la montagne en deuxième temps. C'est parti de semaine. On a tout le monde qui va participer avec Champoussin en leader pour aller chercher des échappés. Et Bossen Hagen qui est plutôt pas mal, off-stater, on l'a mis, bon, il avait le pic de forme précédemment. Ça a bien servi parce qu'il a remporté une étape. Donc, on va jouer l'étape, jouer Paris-Nice, bien sûr. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté. Mais attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures. C'est une étape où on n'aurait pas d'ambition en temps normal. Mais avec le vent, le scénario est imprévisible. A nous d'en profiter pour faire un bon résultat. Bonne étape ! Alors, à moins de réussir un coup, le top 10 sera difficile, d'accord. Regardons un petit peu plus en détail. Là aussi, il y aura du vent, tiens, sur la deuxième. Et sur la troisième, ok. Pas de vent, mais encore quelques petits points montagne à aller chercher. Et là, il y en aura beaucoup. C'est là que Jean Poussin va entrer en oeuvre, je pense. Bon, il faudrait qu'il anticipe déjà un petit peu, je pense. Donc, aujourd'hui, on va l'envoyer. Tenter de l'envoyer dans l'échappée. Et puis, on verra dans le final ce que peut peut-être faire Offsetter. Tandis que Philippe Sen, forcément, Deleil et Pedersen sont identifiés comme les favoris de l'étape. On se retrouve au briefing. Alors, notre briefing. On a Jorgensen, Johan & Sen qui ne sont pas en bonne forme, c'est normal. On a Jean Poussin qui est bien, il va tenter de partir en échappée. Et Offsetter, malheureusement, qui n'est pas terrible. Par contre, Bursen & Hagen, c'est pas mal. Faudra voir. Bursen & Hagen, je l'enverrai bien demain dans l'échappée, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on va voir si on peut aller chercher une échappée avec Jean Poussin. Commencer à marquer des points à la combativité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les Yvelines pour cette première étape de Paris-Nice. Comme c'est souvent le cas lors des premières journées de la course au soleil, toute l'intention sera portée sur la météo et le vent qui aura déjà en cas de bordure piégé certains favoris à la victoire finale. Vous aurez une boucle à parcourir trois fois aujourd'hui, les gars. Le vent est faible pour le moment, mais dans le deuxième et troisième tour, c'est possible qu'il soit plus fort. Tiens au courant des risques de bordure. Bonne étape. Allez, Jean Poussin qui donne tout là pour pouvoir s'échapper. Est-ce que ça va pouvoir partir du côté de Jean Poussin ? Est-ce qu'on aura un petit bond de sortie ? Pour le moment, c'est plutôt pas mal. On grappille seconde par seconde. Il devrait y avoir d'autres personnes intéressées, je pense, par cette première échappée du jour. Et pour le moment, on se dirige tranquillement vers la minute. Donc, c'est bien. Et puis, on va se retrouver. Ça l'a bien parti. Tu as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. On va se retrouver un petit peu plus loin pour voir s'il est toujours dans l'échappée au milieu de l'étape, enfin, dans les kilomètres à venir. Alors, Jean Poussin, Jean Pou, comme on l'appelle à la MCT, eh bien, il est toujours devant une minute d'avance sur un peloton de 30 coureurs avec Philipsen dedans. Moi, je crois que j'ai Jorgen Sen, Jorgen Sen, Johan Ensen, pardon. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui arrive, là, à savoir un classement grimpeur. Alors, là, c'est parti de leur côté. Van Der Hoon. Avec Van Mark. Putain, on n'a plus beaucoup de rouge, là. Allez, on y va. À bloc. Oh, mais merde ! Putain de loading ! Que c'est chiant. C'est pas possible, hein, d'avoir des merdes comme ça, alors qu'on avait bien joué le coup, on est passé en tête. On est passé en tête du premier grimpeur, là. Faut passer en tête du deuxième, maintenant. Ah, que c'est chiant, ces sauvegardes automatiques, là, j'ose pas les retirer, mais je devrais, peut-être, que ça arrête de me faire chier. Ah, Van Mark, il tape à fond, là. Allez, les gars, 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 les Bon, on n'a pas tout. On n'a pas récupéré tout le rouge, mais bon. Pourquoi j'avais pas le profil de ce grimpeur, là, pour savoir comment l'aborder ? Ça, c'est pas normal. Quand il y a un grimpeur, il devrait y avoir un profil. Le voilà. Là, il y en a un, déjà, pour celui-là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir, à nouveau, envisager de s'imposer ? Il commence déjà fort, là, les gars. Oh, oui, bravo. Il n'y avait même pas de banderoles, là. C'est l'alu. Bon, en tout cas, on a pris nos deux points. Bravo, bravo, Shampoo. Ça, c'est du beau boulot. Ça fait du bien à l'équipe. Qu'est-ce qu'on a, là ? Un classement... Ouais, on s'en fout. Un classement sprint, là. On ne joue pas ça. On ne joue pas ça de notre côté. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? On va peut-être prendre notre avito de bleu, pour qu'il continue à engranger des kilomètres à la combativité. Allez, on ne se bat pas avec vous, si vous voulez marquer les sprints. Allez-y. Nous, ce qu'on veut, c'est rester dans l'échappée. Voilà, Marc, il est venu, hein. C'est très bien, c'est très bien. Alors, pour rester avec eux, il faut taper un petit peu dedans, quand même. Voilà, maintenant, j'espère qu'il va s'accalmer, là, devant. La tête de course est maintenant dans le dernier tour. Un peu plus de 50 kilomètres à parcourir avant l'arrivée. Voilà, on a une 42 d'avance. Ouais, le peloton est en train de se reformer, en fait. Très bien, très bien, très bien. Nous, on va lui dire de ne pas collaborer, tiens. Pendant un petit moment, on va voir ce que ça donne. Et puis, on se retrouve plus loin, pour voir s'il y a encore de l'échappée dans le final. Je n'y crois pas. On va voir aussi, avec le vent, ce que ça va donner. Alors, là, les gens, ils sont au bout du bout, là, les coureurs, en échappés. On a Van Mark, Van Der, on est toujours shampoos. Ouais, l'autre, il est en train de prendre un petit peu d'avance, là. Bah, voilà, on n'a plus rien en bleu. Bon, allez, il va partir. Très bien. Ah, là, on reprend un petit peu, tiens. On reprend un petit peu. On arrive à revenir avec eux, pour être dans les kilomètres comptabilisés, dans la combativité. Qui est-ce qu'on a derrière ? Oh, là, là, on a du beau monde. On a du beau monde avec un... Un beau... Un beau... Un beau Sénégal intéressant, là. Qui pourrait peut-être prendre à 20 kilomètres son... Son ravito. J'avais demandé à quelqu'un d'être en protection. Il n'y a plus que 49 coureurs, il n'y a plus grand monde là-dedans. Le vent fait son effet. Ça, c'est clair, ça fait mal. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Jorgensen essaye de nous protéger. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Allez, faut qu'on y arrive, là. Merde, le nôtre Jean Poussin, il a craqué. Ah, et 7 Mark devant. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Voilà, 18 kilomètres d'un autre côté. Le bleu, ça va être chaud pour tout le monde. Jorgensen, il essaye de nous protéger. On va donner le ravito à tout le monde. Ouais, 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 ouais. Allez, tout le monde. D'accord, on se ravitaille. Ça va être une arrivée de costaud. Ben, attendez, tout le monde se ravitaille, sauf mon coureur. Bon, on va lui dire, d'ailleurs, devant, tu peux, Jean Poussin, maintenant, te laisser décramponner. Hop. D'accord. Si ça roule trop vite, n'insiste pas. Allez, on va le chercher, là, s'il vous plaît, celui de devant. Je ne veux pas qu'il prenne trop de combativité. Oh, la fameuse phase de la wedding. C'est bon, on l'a récupéré. Le dernier échappé, ça fait plaisir. Là, il n'y a plus de vent. Les joueurs s'approchent des deux côtes finales. C'est la dernière occasion pour tenter de s'échapper. Rappelons qu'au sommet de la dernière bosse, il ne restera que 5 km avant la ligne d'arrivée. Allez, Jorgensen. Jorgensen, il peut... protéger... Aller, viens devant, là. Nous, on en profite, on prend notre bleu. Il le faut, maintenant. Vous êtes à 2 km du grimpeur. 2 km du grimpeur. J'aimerais bien qu'il prenne les points, s'il peut... Les autres, normalement, ne sont pas trop intéressés. Allez, vas-y, Jorgensen. On va nous prendre ses points. Comme ça, on a le maillot à poids assuré. Voilà le classement du dernier grimpeur. Allez, on se calme un peu. On se calme un peu. Comment ils sont les autres... Ah, c'est Jorgensen qui a le plus de bleu. Avec Bossen again, quand même. Donc, Jorgensen, est-ce que tu ne viendrais pas aussi protéger... Jorgensen ? Voilà, et après, on fera la bascule. Ok, je vais le protéger. Après, on fera la bascule et ce sera Jorgensen qui a plus de bleu encore de venir nous protéger. 72 coureurs. Ça, c'est quand même... Ouais, regroupé, j'ai l'impression. Alors là, est-ce qu'on ne peut pas récupérer un petit peu de bleu ? Ouais, là, déjà, on n'en consomme pas et on en récupère un tout petit peu. Position aérodynamique ou pas ? Un petit peu. Un petit peu. Mais pas trop non plus. Il y a quelqu'un qui tente le coup de... Ah bah oui, c'est une autre... Bah, c'est qui ? Johan Hansen. Qu'est-ce qu'il a comme maillot, là ? Il y a un truc que je n'ai pas compris, là. Qu'est-ce qu'il sait que c'est, maillot ? Ah, il est maillot blanc, peut-être. Pourquoi il a un truc de champion du monde ? Il a assez de ressources pour passer à l'offensive dans ce final. Qu'est-ce qu'il sait que c'est, maillot ? Bon, je ne comprends pas très bien, mais ce n'est pas grave. Alors, Johan Hansen, il ne peut plus. Nous, on a la possibilité d'attaquer un petit peu. Allez. Et voici le sommet pour les hommes de tête. Maintenant, ça descend jusqu'à la ligne d'avant. Oh, putain de con ! Ah, putain de con. J'avais de quoi et j'ai fait l'erreur de trajectoire qui coûte cher. Godu qui est là. Ah, 118. Bon, 118, ça fait du monde quand même. Pour les trois derniers kilomètres. Trois derniers kilomètres un petit peu en descente. Ah, dommage qu'il y ait eu ce problème de trajectoire. Attendez, j'ai qui, moi ? Heu... Upstater, il est quand même meilleur au sprint. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est là. Il a un peu de bleu. Ouais, le sprint, ça va plutôt être avec lui. Même s'il est en mauvaise état de forme, il a un meilleur sprint. Que l'autre, hein ? Que... Ah, par contre, il faut qu'il me laisse passer. Allez, Upstater. Oh, il y a Philippe Seine devant. Bon, Philippe Seine qui a réglé tout le monde, tranquille. En patron, Upstater qui fait quand même un bon résultat. Je pense qu'il va nous permettre de marquer des points intéressants. On doit faire un top 5, hein. Un top 5, un top 5. Hop. On remonte un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y en a qui craquent, c'était le poisson pilote. Ben, c'était peut-être Mathieu Van Der Poel. Donc, nous, là, il nous manque un petit peu. Ouais, ouais, on fait le top 5. Bon, c'est bien parce que ça va faire des points. Et sur une course du calibre de Paris-Nice, forcément, ça fait beaucoup de points, je pense. Allez, donc. Le podium, il est une couleur toute sombre, voilà. Alors, il prend aussi le jaune. Et puis, bien sûr. Voici le maillot jaune de ce Paris-Nice. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot d'oeuvre de ce Paris-Nice. Il est dans une... Ah, ça, c'est pour nous, ça fait plaisir. Voici le maillot à points de ce Paris-Nice. Clémence en poussant. Eh oui. Il joue les touts pommiers ronds. Ah ben, qui ? Ben, je vais pas regarder pour le maillot blanc. Philipsen, il est dans la catégorie des jeunes. Bravo, les gars, vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. On commence par de bons résultats. Il faut continuer comme ça. OK. Donc, quatrième place, ça va faire des points. On va voir ça tout de suite. Maillot jaune, donc on a vu Philipsen. Champoussin pour le maillot à poids. Deux petits points, ça suffit. Ah oui, d'accord. Ouais, on a que des gars de notre équipe là-dedans. Maillot vert, OK. Maillot blanc, Philipsen, c'est bien ça. Il est dans cette catégorie. Et Champoussin a la combativité. Van Mark, il est tombé. Mais il n'a pas abandonné. Mais il est tombé. Bon, en tout cas, nous, on a 134 kilomètres. Quelques kilomètres en plus que les autres. A la combativité, au classement UCI individuel. Bon, pour le moment. Mais ça ne va pas durer. La jeune Hansen est toujours devant. Et on marque 24 points. 24 points. Eh oui, parce qu'il nous a fait marquer des points, notre ami Offstater. Offstater, 16 points. Ça, c'est beau. Et Champoussin nous en a fait marquer aussi. Nous en a fait marquer 8. 8, 8, 8. C'est beau, avec la prise de pouvoir à la combativité. Et on a eu un poids. Commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté. Mais attention. La présence de vent risque de provoquer des bordures. C'est une étape où on le réponde. Bon, d'accord. Il nous dit qu'on ne peut rien viser de particulier. Donc, nous, on va tenter un coup. Si Boss & Hagan a encore un bon état de forme, on va l'envoyer dans l'échappée si ça passe. Philippe Sandeli, Grand Hagan. Voilà pour les favoris. On se retrouve au briefing. Un briefing d'avant-course avec Champoussin. Toujours en excellent état de forme. Aujourd'hui, je pense que ça ne va pas trop servir. Par contre, Boss & Hagan, bon état de forme. Ça me va bien. Tentons quelque chose avec lui. Tentons de partir dans l'échappée. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette deuxième étape de Paris-Nice, une fois encore, c'est le vent qui risque de tenir le premier rôle. Il est bien possible que le peloton se scinde en plusieurs groupes sur les portions exposées en direction de Châteauroux et que certains leaders manquent à l'appel lors de l'arrivée. Alors, c'est parti pour Red Balbo-Sanagan. Les gars, aujourd'hui, il y a de bonnes chances que le vent vienne provoquer des bordures. Il va falloir se placer à l'avant au bon moment. Soyez vigilants. Voilà, on est plutôt pas mal. Attention, tu ne vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Il y a quand même ce mystère Johan Hansen, là. Du maillot Johan Hansen qu'il avait hier, là. T'es parti seul. Vu le profil, c'est un peu mission impossible. J'espère que tu vas recevoir du renfort. Ouais, il y a du renfort. Il y a du renfort qui arrive. Pour le classement grappeur, on s'en fout un peu. Si on peut éviter que Onlay nous les prenne, les points, on va éviter. Donc, on va accélérer. Donner tout de suite une protection. Alors, tiens. Ça, tu vas protéger. Non, peut-être pas. J'organise un terrain. Tu vas protéger notre sprinter. Et puis, on y va. Le parcours n'est pas vraiment favorable à une échappée en solitaire. Tu devrais peut-être attendre le contre pour unir vos forces. Non, mais il arrive. On est plusieurs. Il va y avoir un petit grimpeur, là. La roule fort derrière. C'est pas le moment de se relâcher. Est-ce qu'ils veulent faire Onlay ? Oh, il est puncher, lui. Oh, il est puncher. Donc, il va peut-être réussir à les marquer. La côte de la journée est classée en quatrième catégorie. Il y aura donc seulement un point à gagner pour le Grand Prix de la montagne. Oh, là, c'est dans du rouge, là. Oh. C'est bien, nous, qu'il prenons. Tu as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Oui, tout à fait. Voilà. Onlay. Bon, et désolé, c'est pour le... Il va pas de Jean Poussin qu'on fait ça. Donc, maintenant, on continue à rouler ensemble. Très bien. On oeuvre pour la combativité. Puis, on se retrouve probablement dans le final, sauf si le vent fout la grouille. T'es le mieux placé aussi. Alors, comme prévu, on se retrouve dans le final, avec la fin de l'échappée, là, de Boss & Gun, Haas et Onlay. Le peloton est bien revenu, avant la zone de vent, d'ailleurs. Et alors, là, ce qu'on va peut-être demander, parce que ça va regrouper, là. Ça va regrouper. Oh, quoique, ça repart un peu à la hausse, c'est bizarre. Bon, allez, qu'un seconde, ça va regrouper. Mais, on va peut-être demander s'il y a du vent. Et je pense qu'il va y en avoir. À Boss & Gun, de venir aider Off-Stater. Alors, est-ce qu'il y a bien du vent ? Est-ce que toute l'équipe va se mettre à l'oeuvre pour Off-Stater ? Bon, oh, si, j'essaye de donner encore un petit peu. Allez, le vent ou pas ? J'aimerais bien qu'il y en ait, là. Ben, on y est dans la zone, là. Il revient, là, le peloton, voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vent. C'est quoi, cette marque, là ? Ah, c'est les 20 derniers kilomètres. Merde, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vent. Bon, Boss, il veut y aller. Et nous, on prend la main avec Off-Stater. Allez. Hop, c'est parti. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Quand il est comme ça, allez. Il accélère. Ah ouais, Boss, il repart. Alors, lui, il est marrant quand même, d'accord. Après tout ce qu'on vient de faire. Bon, alors, donc, nous, on va demander à Johan Hansen, Froome, Bossen Hagan, et tu, de rouler à bloc. Champoussin, toi, tu peux y aller tranquille. Voilà. Suive sans se fatiguer. Et Bossen Hagan, lui, il va même venir protéger Off-Stater. Allez, les gars. Et donc, ça, ça aurait été encore mieux, ce que je viens de donner comme directive à tout le reste de l'équipe, si il y avait eu du vent. Bon, il n'y en a pas. Je ne comprends pas. Tout à l'heure, sur la zone précédente de vent, il y en avait. Là, il n'y en a pas. Bon, OK. Les RSS kilomètres. Ça, c'est des belles, des beaux commentaires. Donc, Jorgensen, qui va à bloc. Ah, ces belles routes, là. Nous sommes à 15 kilomètres de l'arrivée pour le peloton. Bon, ça aurait pu nous permettre, s'il y avait eu du vent, d'essayer de foutre un peu la grouille dans ce peloton. Mais bon. On se met bien dans la protection de Jorgensen. Je ne comprends pas où sont mes autres coéquipiers qui doivent bouriner aussi, voire même nous protéger. En l'occurrence, Bossen Hagan. Ouais, tu as bien compris. Tu dois faire ça. OK. Attendez, Jorgensen, il lui faut du rouge. Je leur ai tous demandé de venir en bourrin, là. Voilà, Froome, très bien. Il montre l'exemple. Quel bon capitaine de route. Plein d'amnégations. Bravo, Froome. Bravo, Chris. Allez, on y va, on met du 110, là. On y va, on bourrine, on bourrine. Bientôt les dix derniers kilomètres. Il faudrait que les autres fassent pareil. Voilà, Johan Hansen. Tu. Ah, même tu, il tente le coup. Très bien. Alors, Jorgensen et Johan Hansen, on le voit, là, avec son maillot de champion du monde. Il reste dix kilomètres avant l'arrivée. Je n'ai pas compris le mystère, là. Il faudrait que je regarde sur mes vidéos précédentes, quand il y a eu le championnat du monde. Regarde bien l'attitude des autres sprinters pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Allez, prends ton bruit. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Champousin se fait lâcher, c'est pas grave. 7,8 km. On leur donne tous leur ravito de quoi. Ah ouais, Froome, il est au bloc, là. Donc, sauf off-stater, vous allez prendre votre rouge. Allez. On se ravitaille. Est-ce qu'il pourrait, comme hier, aller accrocher un résultat intéressant à notre off-stater ? Ce serait beau, hein, sur une épreuve comme Paris-Nice, qui rapporte pas mal de points. Au niveau des classements des étapes. Et avec le gratin du sprint mondial, bien sûr, qui est présent. Si l'arrivée était un peu sinueuse, ça m'irait bien. Ah bah, Sanagan, il n'en peut plus. Il a tout donné. J'ai le Bansan, il est là. Attendez, 4,5 km, je pense que ça ne sert plus à rien que les autres bourrines. Vous pouvez y aller tranquille, comme ça. Moi, je reste avec notre coureur. Hop là, ça commence à taper fort, là. Ils vont nous faire cramer du rouge. Les gars, la dernière ligne, c'est plus d'un kilomètre et demi. Ah ouais, merde. Donc, il n'y aura pas d'arrivée sinueuse, hein. Sauf s'il y a un truc avant. Ah oui, il y a un virage avant. Ouais, mais pas assez pour faire des écarts. Oh, il y a celui-là aussi, quand même. Allez, on reprend tout notre rouge. Et là, ils vont partir, là. Donc, il ne faut pas se rater. Hop, c'est parti. Ouh, c'était chaud. Ah, c'était plus dur qu'hier, hein. Sur une arrivée très large, comme ça. Tous les trains des sprinters qui ont bien pu se mettre en route. J'ai peur qu'on n'accroche pas le top 10, hein, en fait. Ah, quoi que. Faut voir. Faut voir. On accroche peut-être un top 10. Je n'ai même pas vu qui a gagné. Mais c'est peut-être bien Philippsen, quand même. Il a montré qu'il était plus fort que les autres. Mesdames et messieurs, Accueillez-le chaleureusement. Voici le venteur de l'étape. Tour Châteaurou. Ah ouais. Le doublé. Toujours en jaune. Forcément, toujours en vert. Ah, Bossenhagen qui a pris. Ça veut dire qu'on marque des petits points pour le classement UCI. Très bien. En plus, il a son nom. Et toujours maillot blanc. Bien sûr, Philippsen qui, 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 qui là, marque beaucoup de points. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10, alors que l'étape ne nous convenait pas. Je suis très satisfait, très satisfait. Ah ouais, avec un mauvais état de forme en plus. C'est très bien, les gars. Donc, neuvième. Ça y est, on accroche le top 10. C'est cool. Philippsen, Jacobsen, Deymar, Ackerman, Milan, Kocic, je ne connais pas, Pedersen, Girmé, Upstater, Echocar. Voilà pour le top 10. Ça nous fait, ensuite, Classement général. Bon, ben, toujours Philippsen, forcément. Grimpeur. Bon, ben, voilà. Égalité pour la MCT. Philippsen, forcément. Au vert et au blanc. Total direct, c'est une meilleure équipe. Et on a Champoussin et Boissan Hagan aux deux premières places de la combattivité. C'est pas mal. Donc là, on marque des points, je pense. Boissan Hagan, c'est lui qui nous fait marquer 8 points, là ? C'est ses premiers 8 points ou pas ? 8 points, ouais, très bien. Grâce à la prise du maillot à poids, donc ça, c'est plutôt cool. Et Upstater, Upstater, il est quoi ? Il est 3ème. Ah oui, il est 3ème. Il nous fait marquer 4 points avec cette 9ème place. C'est toujours ça de pris. On ne rechigne pas. Donc, pour le moment, on est encore 1er. Et on se dirige vers la 3ème étape. Commençons le briefing de cette étape. Sainte amende. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On a les moyens pour participer à l'emballage final et rentrer dans le top 10. Bonne étape, les gars. Allez ! D'accord. Ils envisagent qu'avec Upstater, on rentre dans le top 5. Mais alors, c'est reprenant, quoi. Bon. On va voir alors les favoris. Philipsen encore. Pedersen, Deli, comme d'habitude. On se retrouve au briefing. Notre briefing d'avant-course avec un Jean Poussin qui est bien. Johan Hansen, c'est marrant. Ça, il est bien aussi. Boissan Hagen, mais on ne va pas lui demander grand-chose. Et Upstater, toujours en mauvais état de forme. Normal. Donc, Jean Poussin, tu vas tenter de repartir en échappée. Mesdames et messieurs, bonjour. Le tracé reliant Nevers à Saint-Amand-Montourou pourra aller au grimpeur dans l'échappée. Tiens, regardez là-bas, on a le champion du monde. C'est Remco et M&Pool. Toutes les boucles ne seront pas identiques. Je vous ferai le détail quand on y arrivera. T'es parti seul. Vu le profil, c'est un peu mission impossible. J'espère que tu vas en recevoir du renfort. On fait ce qu'on veut. Donc, le champion du monde, voilà, c'est Remco et M&Pool. Ça me parle maintenant. Puis, ça paraît plus cohérent que Johan Hansen, quand même. Et alors, Johan Hansen, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme maillot distinctif ? Pourquoi il a ce maillot là, bizarroïde ? Alors, on a Vauclin qui veut venir. Très bien. Allez, un petit peu de soutien. Ça ne fera pas de mal. On les attend ou pas ? Comment ça se moupille derrière 47 secondes ? Mais ça ne bouge pas. Ah merde, ça redescend même. Ça redescend parce qu'il y a encore des candidats ou c'est parce qu'il y a quelqu'un qui gêne ? Ton équipe s'est mise à la planche. Ils n'ont personne à l'avant. Bon, Vauclin, ce serait cool que tu arrives à revenir là. Allez, je baisse un petit peu l'allure. Comme ça, il va peut-être réussir à revenir et puis on va voir, ça ne bouge pas là, 45, 44, merde, ça va être tendance à descendre même. Ce ne serait pas la bonne. Ce ne serait pas la bonne et ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être envisager le plan B d'Edman Boasanagan si jamais ça ne veut vraiment pas nous laisser partir. Ah, c'est pas bon ça. Ça revient, ça revient derrière. Allez, avec son maillot de super combatif, champ poussin là. Bon là, il met quelques kilomètres, c'est toujours ça de pris, mais bon. Là, il ne faut pas trop se cramer. Regardez que le rouge se reconstitue un petit peu pour pouvoir réattaquer tout à l'heure quand il va y avoir une nouvelle échappée. Vauclin, il va sûrement tenter de repartir juste avant qu'il y ait une autre attrape. Ah, attendez. Ah, c'était prévisible, c'est tout le temps comme ça. Ça se passe tout le temps comme ça. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Peut-être que Vauclin les emmerde. on a vu que je suis en poussin normalement, il les embêtait pas trop. Bon, allez, là, on a repris quelques petites secondes, mais ça ne prend pas encore. Ça ne prend pas, il ne faut pas se leurrer. Houl. On ne veut pas vous laisser partir comme ça, les gars. Nous, on veut en faire partie de l'échapper. Alors, Van der Oum, tiens, on connaît, lui. Attention, on ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ben oui, bien sûr, on se fait mal quand on fait ça. Ils n'ont pas compris, là, ça ne veut pas nous laisser partir tel que c'est. Bon, on prend le rouge là-haut, quoi. pour pouvoir encore relancer quand il y aura une nouvelle tentative. Tiens, Van der Oum, il se décale, il y va. Ce n'est pas très tranchant ce qu'il fait, là. Moi, je n'appuie pas, là, sur l'attaque. Je ne vois pas pourquoi on est en danseuse, mais bon. Alors, on prend la fin du ravito, quand même. Nouvelle tentative de contre. Pourquoi ils ne veulent pas nous laisser partir, en fait, là ? On n'est pas dangereux, là. Allez, passe devant, tiens. Toi qui te... Toi qui te fait mal, là, Van der Oum. Allez, on reste avec lui. J'ai peur que j'en pousse un. il crame tout, on est obligé de prendre le bleu. 31 secondes, 32 secondes. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Ah, ça nous laisse un peu partir, j'ai l'impression, là. On va peut-être passer la minute d'avance. Van der Oum, t'es pas obligé de pourriner comme ça. Regarde, le peloton nous laisse un peu partir, j'ai l'impression. Bon, alors. Une minute d'avance, je vous propose de vous retrouver plus loin en espérant trouver encore Jean Poussin se batailler quand il y aura les grimpeurs, mais ça, c'est dans très longtemps. secondes sur le peloton. Alors, je prends la main parce que je sais pas ce qui se passe là. Non seulement, il y a du vent, ça, c'était pas prévu, et d'autre part, le peloton, c'est que ce vent là, c'est pas marqué dans le brief. Enfin, et le peloton qui nous a laissé jusqu'à 3 minutes d'avance, on était bien, je pensais que c'était nickel, a décidé de rouler. Alors, vraiment, je... je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Et là, on va plus rien avoir avec... en bleu, là, avec Champoussin, donc... on va pas tenir ce rythme de très longtemps. Bah oui, oui, ça va être fini, là. Donc, j'ai pas compris ce qui s'est passé à 120 km de l'arrivée. Là, on peut y aller tranquille, on va s'y rattraper. Pas la peine de tout cramer pour la suite de ce dauphiné. Mais alors, vraiment, très surprenant. j'étais obligé de leur donner leur bleu, d'ailleurs, à mes coéquipiers, parce qu'ils étaient pas bien, le peloton faisant tellement d'efforts. Bah, écoutez, une... une surprise pour moi, parce que je les voyais pas faire ça, et c'est dommage, parce que j'aurais voulu aller grappiller des points grappeurs, ça va être compromis. Donc là, on les laisse nous rattraper, très bien. Est-ce qu'il y en a qui... Ah oui, Bourine, regardez, on les voit. Alors, Jean Poussin, il est mort, c'est sûr. Ah, mais les autres aussi. Comment je vais faire, moi, pour pouvoir rester dans le groupe ? Oh là là, c'est chaud, là, ce qui se passe, hein. Et là, il se calme maintenant que... Attendez, c'est Quickstep qui tente l'échapper, en fait. Le coup de bordure. Là, il n'y a plus de vent, non ? Non, il n'y a plus de vent, donc ça va repartir normal. Peut-être une autre tentative d'échapper, mais tout le monde doit être bien crevé, quand même. Bon, bah écoutez, on se retrouve plus loin dans cette étape bizarre. Et alors, c'est hallucinant, parce que je vous ai quitté le peloton que vous avez rattrapé. Et il s'est arrêté de courir après la zone de vent, arrêté de rouler fort, et donc, Ferron a voulu partir de toute la directe énergie, très bien. Eh bien, vu que ça ne roulait pas trop pour le poursuivre, j'ai renvoyé Champoussin qui avait récupéré un peu pour essayer d'aller remarquer des points à la combativité, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Ferron, là ? Après, attention, c'est du bleu, hein. Alors, on ne va pas lui faciliter la tâche à Ferron. Oh, il y va, bloc, là. à Champoussin qui marque. Ouh, mon gars, là, c'était chaud. de la montagne. C'est pas un problème car il reste dans l'équipe. Ah oui, surtout que Champoussin, il va remarquer des points quand on se le transfert, là, d'un coéquipier à l'autre, un démaillot distinctif, ça fait des points. Il me semble, là, on va vérifier tout à l'heure. Donc, que ça passe de Boa Sénégan à Champoussin, moi, je trouve que c'est très bien, très, très bien. Donc, en tout cas, là, pour la combativité, on a vu que c'était beau, ce qu'il était en train de nous faire. Qu'est-ce qu'on fait tant que c'est pas trop... Tant que c'est pas trop bourrin, là, on va prendre son bleu. Allez, hop. Bon. Pour le maillot à poids, c'est réglé, pour... à la fin de cette étape. Il peut pas nous le reprendre, là. Quoique s'il marquait les trois points, peut-être. Pour s'en assurer, il faudrait qu'on aille... Les coureurs sont de nouveau au pied de la côte du Gros Chêne. Il y aura encore un point à marquer pour le classement de la montagne. D'accord, c'est le même que de Thaler, non ? Thaler s'est passé de justesse. Est-ce que maintenant, il va... Il va changer de stratégie, Ferron, là ? Il se met totalement derrière nous, là, 1,4 km. On va essayer de ne pas lui ouvrir la porte. comment il se met là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il tente quoi, là ? Il tente de nous déborder ou pas ? Bien sûr qu'il va tenter de nous déborder. Voilà, allez, hop ! On ne lui facilite pas la tâche. Ah, c'est encore pour nous, c'est bon, ça. C'est bon, il ne peut pas nous le reprendre. On est bien. Il a cramé, là, ou quoi ? Il a tout donné, il n'en peut plus ? Euh... Donc, donc, de 57 pour le peloton. Forcément, à 50 km de l'arrivée, on ne va pas arriver au bout comme ça, il ne faut pas rêver. Donc, je vous reprends un peu plus loin pour voir ce qu'il en est dans le final de cette étape. Eh bien, oui, c'est le regroupement général au moment où je reprends la main. son poussin a donc été tout seul parce que Ferron, il avait lâché un peu, il n'avait pas pu aller au bout. Bref, on a marqué un point supplémentaire au niveau de la... Au niveau du grapper. Ah oui, c'est parti pour la dernière ascension. Bon, Offstater, il n'est pas mal. Alors, il a un mauvais état de forme, certes, mais autrement, c'est plutôt bien ce qu'il a. Donc là, c'est la dernière. Après, ouais, après, c'est dur. Il y aura tout le monde, là, ça va effectivement se terminer en sprint classique. Attendez, d'un autre côté. D'un autre côté. Ils sont où, les autres, là ? Johan Hansen, il est où ? Avec son maillot tout bizarre, là. Est-ce qu'ils pourraient pas tenter quelque chose, lui ? Si on arrive à passer. Allez, prends du ravito. Prends du ravito, prends du ravito, prends du ravito de rouge et continue sur ta lancée. donc c'est bien, déjà, on a marqué le truc du grimpeur. Donc, on lui dit, on prend la main, nous, avec Off-Stater, qui, si on arrive au sprint, serait quand même notre meilleure chance. chance, toi, tu te mets en attaque. Tu ne vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Maintenant, il n'y a plus aucune difficulté jusqu'à l'arrivée. Le terrain est propice aux équipes de sprinters et le sprint te semble inévitable. Sauf si tout le monde, si le peloton est harcelé, là, c'est que je trouvais que ça ne roulait pas très vite, mais ça roule vite, finalement. Le peloton, forcément, n'a pas laissé partir comme ça un coureur. Tant que jouait à une scène, c'était juste pour, voilà, animer un petit peu cette fin de course à 10 km de l'arrivée. Attention à ce... les gars, le peloton devrait jouer la gagne. Oh, mais ça bourrine dans tous les sens pour passer ce virage. On va lui faire prendre son bleu, quand même. Dylan Gunnergan est bien présent. Il est toujours à bloc, Johan Nansen, c'est bien ça. Ça fait plaisir à voir. Bah, c'est Nagan qui essaye de nous protéger. Il est à prendre avec sérieux, car il grimpe très bien. Ouh, attention à ce virage. S'il pouvait y en avoir d'autres, ce serait pas mal. Est-ce que tu as besoin du rouge ? Bon, Johan Nansen, de toute façon, il va cramer. Il se met devant, il emmène. c'est un beau sprint pour un beau train de sprint pour un stater. Est-ce qu'il a pris son rouge, Boazen Nagan ? Non. Bah, tu vas prendre ton rouge pour pouvoir continuer à nous amener comme ça. Johan Nansen, bah, il ne peut plus faire grand-chose. Alors là, forcément, ça ramène pour Jacobsen, ça va ramener aussi pour Philippe Sen, forcément. Ah, là, c'est pour Caleb Ewen, ça. Est-ce qu'il y a du sinueux dans ce final ? Oh là, oh là, ça, ça bouge, là. On prend un petit peu de rouge. Ah, Johan Nansen qui est toujours là. attendez, c'est quoi, ça ? Ah non, c'est une fausse indication, ça. Ah là, Philippe qui emmène. Oh, encore un résultat honnête, je pense. Ouais, 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 j'avais le souffle coupé quand on est dans cet effort de sprint, là. Donc, je pense que c'est pas mal. C'est au moins un top 10, au moins un top 10, quand même, là. on va regarder ça tout de suite. Là, on était bien, là. On était pas mal. Après, sur la fin, ça s'est revenu un petit peu sur nous quand même. Il faut bien l'avouer. la ligne, la ligne, elle est où, là, cette ligne ? Parce que là, on est encore dans le top 5, mais après, on se fait un peu déborder. Ah, il y a un beau jeté de vélo, quoique. Ouais, allez, si on n'est pas top 5, on n'en est pas loin. Donc, merci encore au stater, parce que il n'est pas en pic de ford, il a donc des mauvais états de forme, et il arrive quand même à se mêler au sprint, si c'est Jacobsen, qui l'a accroché, celle-là. Ouais. Toujours Philippe Yann en jaune, toujours en vert, ça repasse ce chantissant pour Maillot à poire, et toujours Philippe Yann en blanc. Euh, ok, ok, ok. Ah oui, il nous fait quand même. Sur les trois étapes de pleine, off-stater en beau état de forme, nous fait quatre, euh, neuf et cinq. Ouais, c'est franchement bien. Là, il est derrière, tiens, Cavendish qui est deuxième, Jacobsen, donc Cavendish, Capio, Sam Bennett et off-stater, devant Delmar, Mark Herman, Perthersen, Caleb Ewen, Van Der Poel, voilà pour le top 10, et Philippe Yann, il s'est complètement raté, tout comme Dylan Groenevagan d'ailleurs, et un peu coca. Bon, bref. Euh, le... Il n'y a pas eu de non classé là. Ah, Pitcock, oh la la. Thomas et Turcus, ah ouais, dis donc qu'il y a eu des abandons là, bon, on avait entendu parler d'une chute à un moment. Alors, Philippe Yann, off-stater et neuvième, c'est bien. Grimpeur, ben voilà, champoucin qu'à cinq points, c'est très bien, c'est toujours ça de pris. Oh, on a que des coureurs de la MCT là. Philippe Yann pour le maillot verreux, ouais, maillot blanc aussi. Israël Startup Nation, meilleure équipe. Et champoucin à la combativité, ça commence à engranger, 300 kilomètres d'échappés, ouais, en trois étapes, c'est bon. Il pose une option, une sérieuse option sur ce classement de la combativité pour l'équipe. Off-stater, il nous marque des points là, off-stater, 12 points, merci. Et champoucin, 17ème, c'est un peu plus bas. Est-ce qu'il marque des points ? Mais oui, on marque des points parce qu'on se repasse le maillot de meilleur grimpeur. Donc, on marque 20 points, on est à 184, c'est bien. On peut être content de notre début de Dauphiné quand même sur les étapes de plat. Qu'est-ce qu'on a ici là ? Pas grand monde pour briller, je pense. Ouais, ok. Pas grand chose à espérer. les favoris, les gros rouleurs du peloton. Ils vont nous mettre qui ? Bout van Aert qui est présent, Remco, Evenpool et Kung. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sous nos yeux ? Jorgensen, 71 en chrono, mauvais état de forme. Contre la monte, 67 pour Johansen, 63 pour notre ami champoussin. Contre la monte, 70 pour Froome. pas mal. En mauvais état de forme, malheureusement. Bout van Aert, 69. Ah ouais, c'est pas beaucoup ça. Mais un bon état de forme. Ok, de toute façon, je n'ai personne là. Je n'ai personne en chrono, voilà, clairement. C'est dit. Allez, mon petit Chris, ça me fait plaisir de contrôler mon coureur préféré. Un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre-la-monte individuelle encore quelques secondes avant son départ. on l'encourage. Bon, pas grand-chose à espérer, en fait. Je le joue, j'aurais pu le simuler, clairement. Alors, on a 13 kilomètres à faire. C'est parti. Allaiter dedans tout de suite. C'est assez court. Il faut être en action tout de suite. Allez, on est en action, mais c'est sinueux, là. Waouh. Waouh. On relance et hop, on se remet en position. Allez, ça va, en danseuse. Allez. Allez. Comme à la grande époque quand Froome gagnait des chronos. En danseuse, enfin, pas en danseuse, en position chrono, ça marche encore, là. Ça marche encore parce qu'on n'est pas en dessous des 25 km heure dans cette montée. Par contre, c'est du rouge. descendant jusqu'au checkpoint. Il est bien concentré. Attendez, là, c'est de la descente. On peut peut-être se permettre d'y aller tranquille, non ? Hop là, là, on remet la position aéro. Allez, c'est comme ça. Attention, virage à gauche. Oh, il est comme en ce virage à gauche. Ouais, il faut le passer en lâchant la position chrono. Alors, Kung, vous devant vous, de Venard, devant Cavania. Pour le moment, sur ce chrono. Attention, au prochain virage à droite. Oui, attention, au virage à droite, là. Ah, c'est bien passé, ça. C'est bien passé. On arrive au checkpoint. On va voir si tu es dans les temps. Euh... 15 secondes de retard. 81ème place. bon. Ouais. Ça passe, ça. Allez, maintenant, c'est une portion plus montante. Ça va monter fort. Garde-en sous la pédale pour le dernier kilomètre. Ah ouais, d'accord. On garde sous la pédale. Allez, on augmente l'effort. À la Philippe, tiens, qui est venu se placer au premier intermédiaire. Enfin, d'ailleurs, il y en a qu'un classement intermédiaire pour le coup. Donc... Allez, encore 5 bornes. Allez, allez. Ah ouais, si, on se regardait comme ça, là. En mode immersif, Froome, en position chrono. Alors, il ne faut pas que j'oublie. Oh, c'est chaud, là. Allez, on se remet en position chrono. Là, je l'ai lâché. Ah, c'est... Ah, sinueux, alors attention. Là, ça passe. Là, ça passe en position chrono. Est-ce qu'il va falloir donner un coup de frein ? J'en suis pas sûr, mais là, il faut peut-être arrêter. Voilà, hop, on se remet en position chrono, on remet le à bloc. Voilà, ça donne des... ça donne des sensations. Oh, je fais n'importe quoi. Oh, c'est passé. À nouveau, la position chrono. Eh oui, parce qu'il nous reste beaucoup de rouge, là. Oh, il y en a un qui nous double et oh, ça va, là. Allez, là, on se met en danseuse. On va tout donner, on ne va pas le récupérer, mais c'est qui, ce gars, là ? Ah, c'est Quintenelsen. Position chrono pour la toute fin. Et voilà, on arrive. Il nous a quand même bien défoncé, parce que ça veut dire qu'il a récupéré deux minutes. Mais bon, c'était pour la rigolade, ce chrono, surtout avec cette vue immersive dans le final. On est où, là ? On est à 2,7 km. D'accord, on peut accélérer. Ah oui, c'est là, on va le voir venir, le gars, là. Il arrive alors qu'on était à bloc. Le Cortenelsen qui nous passe devant, front, qui fait tout ce qu'il peut pour revenir à la hauteur, là. Hop. Et voilà, c'en est fini pour ce chrono qui s'est imposé. On va regarder ça tout de suite, du Woodvan Aert peut-être. Il avait l'air d'avoir fait des bons intermédiaires. Kung était devant peut-être, non ? Je crois. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Ah, Soudal, Evenpool. Voici nos bagueurs de l'épave contre la montre. Domera, mon leçon. Il va certainement prendre le jaume aussi, non ? Il est en tête du classement. Ah oui, il prend le jaume. pour recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Paris-Nice. Il n'a pas son grand quand même, Evenpool. Maillot vert, ça reste chez Philipsen. Voici le maillot jaune de ce Paris-Nice. Et c'est son objectif. Ça va être son objectif en plus de la combattivité pour cette deuxième moitié de Paris-Nice dans une prochaine vidéo. RM Coimane et Proulx, Il est maillot jaune, il est maillot blanc. Belle première partie, finalement. Je suis content de ce qu'on a fait sur cette première partie de Paris-Nice. pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que... Ouais, pas fait mentir. Fait mentir. Alors, chez nous, c'est Bossen Hagen qui fait le meilleur chrono à 49 secondes. Ouais, c'est pas mal quand même. Il est 48e. Bon, ça fait pas de points, tout ça, mais bon. Jean Poussin, Jorgensen, peu importe. Là, on a quand même les favoris présents sur ce Paris-Nice, mais je suis surpris de ne pas voir Pogacar. Alors, il y a Evenpool, il y a Vindegarde, il y a Roglic. Où il est ? Ah, il est là, Pogacar, d'accord, en mauvaise état de forme. Je me disais, est-ce qu'il participe pas à Paris-Nice, ça aurait été surprenant. Ok, alors ensuite, le classement, Evenpool, qui prend la tête de banquette, ok, on dégringole, et c'est normal, on vise pas ce général. Ensuite, le grimpeur, on est pas mal avec 5 points, après, avec tout ce qui nous attend derrière, c'est comme s'il n'y avait rien, mais au moins, ça nous aura fait marquer des points. Philippe Seine, maillot vert, je pense que lui, ça va être bien. Jacob Seine est pas mal encore, quand même. Attendez, nous, avec Jean Poussin, avec toutes les échappées qu'on peut faire, non, non, ce sera quand même trop court. Evenpool, maillot blanc, c'est normal, tiens, Pogator est même pas là. Ouais, il est 7ème. Jumbovi, c'est ma meilleure équipe, et Jean Poussin, combativité, 305 km, bon, ça a pas bougé, on est bien. Côté combativité, ça nous donne pour, ça y est, il s'est fait dépasser John Hensen par Philippe Seine, aujourd'hui. Ah ouais, parce qu'il a marqué des points sur l'étape, Philippe Seine. Ah bon ? Ben ouais, ok, très bien pour lui. Et on a Offsetter quand même qui est 2ème, c'est pas mal, qui est 4ème, pardon, qui nous fait pas marquer de points, ben personne ne nous fait marquer de points aujourd'hui, ça me paraît normal, Jean Poussin et tout ça, là, non, voilà. Donc on est toujours premier, 184 points à l'heure actuelle au classement ICI par équipe. Voilà pour cette première moitié de Paris-Nice, je vous donne rendez-vous pour la suite, à plus tard. c'est pas mal, je vous donne rendez-vous à la suite. À plus tard, Oh, ça va aller. Je vous donne rendez-vous à la suite. Je vous donne rendez-vous à la suite, je vous donne rendez-vous à la suite,